Alors on est ici sur la barrière de péage de Saint-Arnoux et on est venu faire un certain nombre de démonstrations du véhicule autonome et de son fonctionnement sur autoroute. Alors le premier test ça consiste à passer en mode autonome la barrière de péage de Saint-Arnoux. Donc pour cela on échange des informations avec l'infrastructure qui nous indique la barrière qui est disponible, son taux d'occupation. Derrière le système va se diriger de manière parfaitement autonome vers cette voie pour qu'on puisse franchir cette barrière en toute autonomie. Alors le second test ça consiste à passer une zone de travaux en mode autonome. Alors là c'est une première. Ce qu'on est capable de faire grâce à la coopération qu'on a avec Vinci Autoroute c'est de récupérer en avance cette information sur la zone de travaux, savoir où elle est, sa longueur, etc. Et grâce à ces informations on peut continuer à proposer le mode autonome. Alors le troisième test c'est un test un peu particulier puisqu'il consiste à gérer une situation exceptionnelle. On a simulé la présence d'un piéton sur les voies et on a cette information en anticipé. La première chose qu'on fait c'est on demande au conducteur de reprendre la main et là on a simulé le fait que le conducteur ne reprenait pas la main et nous proposons de garantir la sécurité du véhicule quoi qu'il arrive. On fait ce qu'on appelle un safe stock tout d'abord dans la bande d'arrêt d'urgence puis dans une zone refuge qui est prévue à cet effet. Le véhicule le fait de manière complètement autonome sans aucune intervention du conducteur. Alors ces expérimentations elles permettent déjà de garantir la sécurité de fonctionnement du véhicule autonome dans l'ensemble des circonstances qu'on peut rencontrer sur le réseau autoroutier et ça permet aussi d'accroître la disponibilité du véhicule autonome pour les utilisateurs. C'est extrêmement intéressant ils n'ont plus à reprendre la main dans ces situations. Je dirais qu'on avance maintenant très vite on va déployer nos premières fonctions d'autonome très rapidement après 2022-2023 avec déjà des premières applications sur les autoroutes d'abord avec des vitesses limitées puis on va étendre progressivement le domaine d'utilisation du véhicule autonome que ça soit en vitesse ou sur les routes qui vont être disponibles pour le mode autonome.